Ledger, c'est une société de sécurité dans les crypto-monnaies. On est connu pour deux choses. On est connu pour un produit qu'on offre aux consommateurs, qui est un produit de sécurisation des clips privés pour les crypto-monnaies. Ça s'appelle un portefeuille en dur, un hardware wallet. On fait exactement la même chose pour les entreprises, toujours dans l'optique de la sécurisation et la facilité d'utilisation. Il y en a une centaine de clients dans le monde. On opère depuis New York, Singapour et Paris. Et aujourd'hui, Ledger, c'est plus de 600 collaborateurs dans le monde déjà. C'est 250 embauches juste sur le premier trimestre de cette année. Et ça sera 1 400 collaborateurs à la fin de l'année. Donc c'est une société qui est en forte croissance et qui opère vraiment partout dans le monde. 98% de notre chiffre d'affaires est en dehors de la France. La Caisse d'épargne nous a accompagnés depuis le début sur toutes les étapes de la vie de Ledger. Et donc ça va de simplement l'ouverture de comptes en banque, qui paraît une évidence aujourd'hui mais qui n'était pas à l'époque, des choses comme le PGE qu'on a fait pendant la crise Covid, où là aussi la Caisse d'épargne a été la première à l'idée, ce tour de PGE. Et par exemple aussi la participation dans notre série C de 427 millions de dollars qu'on a annoncé il y a presque un an déjà. Et là aussi la Caisse d'épargne a participé. En fait ça change pas mal de choses, mais avant tout ça change la perception du marché des gens. On change de statut. Le plus important pour Ledger c'est de devenir d'abord une décacorne, et ensuite d'arriver à notre objectif que j'ai annoncé déjà à plusieurs reprises, qui est une valorisation de plus de 100 milliards de dollars ou d'euros. On verra à ce moment-là en fonction du change. Mais en tout cas c'est ça notre objectif.